Et il est l'heure de visiter la France avec Xavier Louis, bonjour ! Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous ! Fondateur des Plus Beaux Détours de France, plusbeaudetours.com, plusbeaudetours au pluriel. C'est la dernière chronique de l'été, on est pressé de vous retrouver plus tard évidemment sur Sud Radio, Xavier Louis. Et pour cette dernière chronique, vous nous proposez quelques visites originales. Des visites un peu, j'allais dire, insolites. Alors, il y a le cas de Bergue. Vous savez Bergue, alors Bergue c'est très astucieux parce que vous savez que c'était la ville où on a tourné Bienvenue chez les Ch'tis. On se rappelle comment on le disait Bergue avec Dany Boone. Et depuis cette époque, on vous propose une visite en fait de le Ch'titour. Le Ch'titour c'est le parcours de 800 mètres en ville. Vous allez revivre les trois semaines du tournage, on va vous révéler, vous allez voir les endroits, le bureau de poste, le Beffrois, le canal, la maison d'Antoine Bayeul. Et puis, on va vous raconter justement l'envers du décor et les trucages entre autres. Donc c'est très amusant à faire. Alors, toute autre chose dans un style complètement différent à La Rochefoucauld en Charente. C'est très intéressant de visiter l'atelier de fabrication des Charentaises. Les pantoufles, les chaussons et comprendre le célèbre cousu retourné. C'est quoi le cousu retourné ? C'est le principe justement de la fabrication de ces Charentaises qui fait que c'est beaucoup plus agréable dans votre pied parce que vous n'avez pas la couture qui vous a assez cousu retourné. La couture est dehors. Vous voyez exactement. Et c'est le savoir-faire de la famille Rondino. Et puis, très insolite aussi, la ville de Clisson. Vous savez que la ville de Clisson, dans l'Ouart-Atlantique, capitale du Muscadet, est aussi connue pour l'organisation du Elf Fest. Oui, le festival, le plus grand festival de métal d'Europe. En dehors du festival, de la période du festival, vous êtes invité. Il y a un guide qui vous raconte l'histoire du site, son évolution, son aménagement, l'art des jardins paysagers parce qu'il y a également des sculptures et des installations qui sont très spectaculaires. Voilà, donc ça, c'est aussi une visite insolite à faire à Clisson. Écoutez, le rendez-vous est pris. En tout cas, tout ça est spectaculaire. On voudrait vous remercier, mon cher Xavier Louis, de nous avoir fait visiter la France dans ses plus beaux détours. On rappelle le principe des plus beaux détours de France. Ce sont des petites villes ? Alors, ce sont les plus belles petites villes de France, qui ont vocation touristique. Elles sont entre 2000 et 20 000 habitants. Voilà. Et on les a réunies dans cette association, dans ce réseau, avec ce guide, ce site qui permet effectivement... Et on sait qu'on a eu des enquêtes et des sondages qui ont montré que les Français sont très friands d'aller dans ces petites villes. Oui, justement, parce qu'on va souvent aujourd'hui dans des grandes villes. Mais il ne faut pas oublier de faire le détour dans le département, de visiter le département, de la repenter, que ce soit à pied, à cheval, en vélo ou en voiture. Alors, justement, ce guide, les 100 plus beaux détours de France, c'est publié par Michelin, évidemment. C'est disponible gratuitement dans chacun des offices de tourisme des villes qui en font partie. On rappelle aussi qu'il y a le site internet plusbeaudetours.com. Plusbeaudetours au pluriel, donc avec un S. Et sur ce site, une fois que j'y arrive, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous allez cliquer sur ce qui est marqué Cicérone. Oui, Cicérone. C'est un guide interactif. Ça vous permet, ça vous fait un inventaire des 100 bonnes raisons. Vous choisissez les bonnes raisons. Voilà. Un peu tout ce qu'on a expliqué tout cet été. Et ça vous propose une destination en fonction de ce que vous avez cliqué. Ça vous propose 6 villes, 6 plus beaux détours qui correspondent à vos envies. Est-ce que vous avez envie d'aller voir les raisons pour lesquelles vous avez envie d'aller dans ces plus beaux détours ? Donc, je vais sur plusbeaudetours.com. Je clique sur Cicérone, C-I-C-E-R-O-N-E. Je cloche mes préférences. Ce que je veux voir, est-ce que je suis plutôt sportif ? Est-ce que je suis plutôt glandouille ? Est-ce que je suis plutôt tout simplement musée ou alors visite ? Ou la gastronomie, vous avez envie de découvrir les choses. Ou gastronomie, je cloche tout ça. Et à la fin, Cicérone me propose 6 destinations qui méritent le détour. Écoutez, on note le rendez-vous et puis on note le conseil surtout. Merci beaucoup, Xavier Louis. Moi, je voulais remercier Sud Radio et puis tous nos auditeurs. Merci à tous. Exactement. Et puis à bientôt sur Sud Radio. Parlons vrai. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501